salut aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui après une semaine d'absence je suis de retour sur youtube dans cette vidéo je vais parler de trois clés pour créer sa propre chaîne youtube donc tous les conseils que je vais donner dans cette vidéo ce sont des conseils que j'ai appliqué pour créer ma chaîne youtube et comme il ya longtemps de cela ça fait un bail j'avais posé comme question sur instagram ouais est ce que vous seriez prêt à vous lancer sur youtube et j'ai eu beaucoup de réponses positives genre il ya beaucoup de gens qui voulaient se lancer mais sans vraiment oser le faire donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette vidéo alors cette vidéo elle sera composée de trois parties bah oui les trois clés les timescodes seront dans la barre de description alors déjà il faut se demander pourquoi on veut créer une chaîne youtube genre moi pour ma part la réponse à cette question c'était que je voulais partager l'envie de créer genre créer des tableaux créer de la musique créer sur tous les sports donc c'est pour ça que je me suis lancée sur youtube et cette réponse sera le moteur pour que tu continues sur youtube pour pas que tu perdes de vue ton objectif après avoir répondu à cette question c'est sûr que tu vas aller faire des recherches pour voir bah quel youtubeur fait ce genre de vidéos sur youtube par exemple le la raison pour laquelle tu es sur youtube c'est parce que tu veux faire des tutos make up bah il y aura d'autres personnes qui vont faire des tutos make up il y en a beaucoup d'ailleurs donc là ce qu'il faut faire c'est chercher la valeur qu'on va ajouter à tout ça quoi ce que nous on va apporter de plus par rapport à ce que les autres font moi pour ma part ce que j'apporte de plus je sais pas trop en fait non en vrai ce que j'apporte de plus c'est que bah comme mon sujet principal c'est la créativité bah il y a beaucoup de trucs qui touchent la créativité donc moi ma valeur ajoutée c'est que bah je fais tout il y a on va tout trouver sur ma chaîne quoi enfin j'espère qu'un jour on va finir par tout trouver tu vois genre en vrai moi la valeur ajoutée que j'ai c'est que je touche à tout et la valeur ajoutée qu'on peut avoir aussi c'est sa personnalité parce que par exemple si tu es drôle bah ça va vite se ressentir dans tes vidéos il faut mettre en avant le petit plus qu'on a donc être vraiment bah se distinguer de des autres quoi faut être soi même quoi c'est ça après avoir trouvé la valeur que tu vas ajouter sur ta chaîne youtube bah il faudra trouver les sujets et les thématiques que tu vas aborder tout au long de tes vidéos sur youtube par exemple moi ce que je fais c'est que enfin non ce que j'ai fait avant de créer ma chaîne youtube c'est que je me suis lancé un défi je me suis dit que bah il faut que je trouve 20 idées autour de la créativité pour pouvoir lancer ma chaîne youtube donc j'ai réfléchi et j'ai noté et ce que j'ai trouvé bah c'est 20 idées même j'en ai trouvé plus que 20 parce qu'aujourd'hui j'en ai plus de 70 idées à réaliser pour ma chaîne youtube ce qu'il faut faire c'est que bah ces idées là ils doivent rejoindre ta grande thématique par exemple si on revient sur les tutos makeup par exemple oula ça va être dur de trouver des idées là dessus ce que tu peux faire c'est des tutos maquillage simple basique genre comment se maquiller pour un premier rendez vous comment se maquiller pour des photos tu vois tu notes toutes les idées que tu as autour de ta thématique centrale qui est le maquillage et bah tu auras des idées pour faire des vidéos et comme ça ça te permet de d'avoir beaucoup de contenu sur ta chaîne autour de ton sujet principal alors voilà maintenant tu as les idées que tu vas mettre en place pour ta chaîne youtube et ce qu'il faut maintenant c'est un visuel bah oui il faut que ça soit cohérent tout ça donc moi ce que j'ai fait bah c'est que j'ai utilisé indesign pour créer toute la partie design de ma chaîne et j'ai fait aussi bah j'ai écrit ce que je voulais voir sur ma chaîne enfin les couleurs que je voulais utiliser la typographie la police que je voulais utiliser pour les miniatures ce que je fais c'est que il y a les couleurs que j'utilise bah c'est le vert parce que je voulais du vert parce que le vert pour moi ça représente ça représente quoi le vert le vert parce que c'était la vitalité et aussi parce que bah c'est la couleur de l'espoir donc du coup voilà c'est pour ça que j'ai choisi le vert et aussi parce que c'était une couleur que qui me plaisait par rapport aux autres donc voilà et ce que je fais c'est que j'utilise différentes teintes de vert pour chaque catégorie de mes vidéos pour la catégorie réflexion la couleur que j'utilise bah c'est le vert clair comme vous pouvez voir là donc le vert clair pour les réflexions donc toutes les vidéos qui sera réflexion donc des vidéos sur laquelle je me pose des questions à propos d'un sujet c'est ça que ça représente les vidéos réflexion bah ce sera cette couleur là ensuite bah les les vidéos pratiques c'est plutôt des cas pratiques c'est à dire ben tuto diy et c'est donc faire une peinture faire une sculpture faire de la musique pratiquer quoi ce sera en vert un peu foncé voilà vert olivine ensuite les hors sujet c'est un verre un peu bleuté parce que je voulais un verre différent des autres verts que j'avais donc j'ai utilisé ça et les hors sujet en fait c'était vu des vidéos qui parlent pas de créativité et ça je crois que je vais arrêter parce que en fait je suis en train de m'éloigner mon sujet et je fais un peu n'importe quoi on m'éloigne mon sujet alors que j'adore la créativité ensuite j'ai les vlogs par contre les vlogs le problème c'est que bah j'ai pas encore réfléchi à une couleur quand tu regardes l'ensemble de mes vidéos ça crée une véritable cohérence et ça permet de d'identifier des vidéos parmi toutes les autres vidéos ensuite bah quand on n'a pas trop d'inspiration enfin moi j'avais pas beaucoup d'inspiration quand j'ai fait les visuels et tout ça là ce que j'ai fait c'est que bah j'ai j'ai regardé ce que font les autres faut toujours s'inspirer des autres pour pouvoir faire son truc donc bah je me suis inspiré un peu à droite à gauche et ce que je fais c'est que en fait pour toute la partie miniature etc etc je me suis fortement beaucoup même inspiré de l'ENA situation parce que c'est une youtubeuse qui est hyper connue et ces trucs qui sont top donc je me suis inspiré de ça faut s'inspirer mais pas copier c'est à dire bah exactement faire la même chose que fait la personne qui nous inspire je sais pas si vous comprenez j'espère que vous comprenez parce que c'est un peu difficile d'expliquer maintenant on passe à la partie un peu plus technique et un peu plus créatif et ce sera la partie la plus récurrente du travail à faire pour youtube c'est la création de contenu donc pour ça bah on a besoin de deux trois petites choses à commencer par le matériel alors pour la création bah du contenu bah il faut une caméra et parler devant donc moi le matériel que j'utilise bah c'est mon téléphone comme tu peux le voir avec un petit trépied pour commencer c'est bien de faire avec un téléphone parce que maintenant la qualité des téléphones bah ils sont quand même super et après quand tu as les moyens d'investir bah tu investis dans une bonne caméra ensuite un petit conseil que je te donne quand tu te fixes devant ta caméra pour filmer c'est que en fait faut vraiment pas avoir peur de parler genre c'est vrai tu vas parler tout seul devant une caméra mais tu fais comme si tu avais un ami devant toi et que tu lui expliquais quelque chose par exemple pour aller tu te make up bah c'est comme si tu étais au téléphone ou en visio en vidéo avec un ami pour expliquer comment faire comment réaliser le make up donc voilà faut vraiment pas se mettre de pression en fait parce que ça ça doit être naturel et pas forcé si tu n'arrives pas à filmer bah tu filmes pas tu attends quelques jours tu bois un verre d'eau c'est ce que je fais avant de filmer mes vidéos c'est que je bois un verre d'eau et ensuite je commence à filmer bizarrement ça me détend donc je fais comme ça tes conseils bon maintenant que tu as filmé ta vidéo fin que tu as tous les plans que tu as besoin pour ta vidéo maintenant il faudra passer au montage et moi ce que je fais c'est que j'utilise deux applications parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué donc j'utilise in shot in shot in shoot in shot pour tout ce qui est la partie visuelle c'est à dire les les fonds colorés l'écriture parce qu'il ya des polices que j'utilise assez souvent et qui correspond à ma charte visuelle ma charte graphique pardon et ensuite ce que je fais c'est que j'utilise i movie pour rassembler les parties pour rajouter les incrustations aussi d'image ce qu'on peut pas faire sur in shot in shot ça et je règle le son grâce à i movie parce que c'est plus facile vu qu'on voit les après en passant par deux applications bah c'est sûr que je perds un petit peu en qualité sur mes vidéos mais je préfère perdre en qualité et avoir quelque chose de de coloré parce que moi la couleur j'adore ça donc voilà et j'aime bien in shoot parce que c'est hyper pratique c'est super simple à utiliser mais pour l'instant je fais comme ça et j'aime bien le plus important c'est que ça te plaise quand tu fais ton montage donc si tu aimes utiliser l'ordinateur bah tu dis l'ordinateur et si tu es comme moi et tu préfères utiliser la tablette ou le téléphone libre à toi ensuite pour la création de mes miniatures ce que je fais c'est que comme d'hab j'utilise indesign pour les descriptions en fait ce que je fais c'est que j'ai un google drive avec ma description youtube donc j'écris ma description sur ce google drive comme ça ça me permet de le faire sur mon ordinateur ou sur mon ipad quand j'ai pas le temps ensuite pour rejoindre le listing des idées que tu as eu ou que tu vas avoir ou que tu as pour ta pour développer ta chaîne youtube ce que je fais c'est que je place toutes ces idées d'abord dans une note et ensuite je sélectionne celle que j'ai envie de faire tout de suite ou dans quelques semaines donc je les place dans mon planning et dans mon planning en fait on retrouve on retrouve le mois avec le jour de publication et là je suis à ce niveau là le créa vlog 3 mais au final ce sera pas un créa vlog ce sera une vidéo pratique donc il faudra que je change ça pour chaque chaque type de vidéo j'ai des couleurs genre réflexion c'est rose pratique voilà ça permet de planifier des vidéos tu vois comme ça tu sais où est ce que tu en es ce que je fais ben je mets l'état c'est à dire est ce que la vidéo elle est filmée est ce que la vidéo elle est montée est ce que la vidéo elle est finie est ce que la vidéo elle est publiée est ce que la vidéo elle est programmée ou à publier et ensuite je mets aussi les remarques que je peux trouver sur la vidéo par exemple pour ma toute première vidéo il ya eu un intérêt max c'est à dire il ya beaucoup de gens qui ont repartagé ma vidéo il ya beaucoup de gens qui ont commenté la vidéo donc voilà et comme ça ça me permet de modifier mon contenu par rapport aux remarques que j'ai eu avec la précédente vidéo voilà est ce que je vous conseille de faire c'est que ben soit vous le faites comme moi sur un fichier excel un google top un google sheets ou alors vous le faites sur papier c'est comme vous le sentez mais sur ordinateur c'est plus pratique parce que tu peux plus facilement modifier quoi c'est pas fixe sur papier tu dois gommer après ça fait des ratures etc parce que oui surtout il faut que le planning il soit modulable il faut pas que tu te sentes contraint de publier cette vidéo de faire cette vidéo à ce moment là non moi ce que je fais c'est que vraiment mes vidéos sont modulables c'est à dire si j'ai pas envie de filmer cette vidéo là ben je la remplace par une autre vidéo ou si j'ai plus envie de faire ben par exemple deux vidéos par semaine ben j'arrête de faire mes deux vidéos par semaine c'est tout parce que c'est ta chaîne et c'est toi qui décide mais avec tout ça il y a une question qu'on peut se poser c'est est ce qu'il vaut mieux privilégier la qualité ou la quantité parce que vu le planning que j'ai j'ai des tonnes de vidéos et je voulais faire deux vidéos par semaine mais j'arrive pas ben franchement c'est un choix personnel il faut que tu réfléchisses si tu peux faire ça est ce que tu veux privilégier la qualité en faisant une vidéo par semaine mais une vidéo vraiment travaillé avec un script derrière avec un montage béton créatif armé ou alors tu préfères privilégier la quantité et que tu produis trois vidéos par semaine parce que ce que tu veux c'est produire un maximum de contenu en moins de temps ensuite pour la promotion des vidéos c'est à dire ben quand ta vidéo elle est publiée il faut que tu la que tu dises à tes abonnés à tes amis à ta famille que ta vidéo elle est sortie donc moi ce que je fais c'est que je fais un post sur facebook pourquoi facebook d'ailleurs je sais pas enfin bref je fais un post sur facebook pour dire que ma vidéo elle est sortie et je fais un petit texte descriptif pour dire ce qu'on va trouver dans cette vidéo et ensuite ce que je fais aussi c'est que je fais une story sur instagram dans laquelle je dis ben voilà ma vidéo elle est en ligne et avant ça ben plusieurs jours avant généralement je je fais en sorte de dire que je suis en train de travailler sur une vidéo quoi comme ça on sait que la vidéo elle va bientôt sortir toi c'est un travail sur plusieurs jours ensuite parce que tu peux faire ben tu peux utiliser snapchat si tu utilises snapchat moi j'utilise pas mais tu peux dire voilà ma vidéo elle est en ligne soit hip hop pour la voix de ce genre de choses et ben c'est important de promouvoir ce qu'on fait parce que ben ça permet de ramener des gens vers ta vidéo parce que il y aura certainement des gens qui seront abonnés à toi sur les réseaux mais qui ne qui ne savent pas que tu as une chaîne youtube ou alors ils savent que tu as une chaîne youtube mais ils n'ont pas activé la cloche de notification pour pour être notifié de ta nouvelle vidéo donc c'est bien de prévenir sur les réseaux sociaux alors maintenant on est dans la troisième partie qui est douter et je suis rejoint par ce petit chien havana donc pour douter je sais que c'est un peu bizarre comme nom de partie mais en fait c'est que ben quand tu vas commencer ben c'est sûr que ben tu vas douter de ce que tu fais il y aura des moments où ben tu vas se dire ah ça sert à rien que je fais tout ça ah pourquoi je fais tout ça et en fait c'est totalement naturel de douter et bien au contraire c'est justement génial de douter parce qu'on peut se remettre en question et donc du coup ben quand on remet en question généralement ben ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de améliorer la chose la rendre encore meilleure qu'elle n'est déjà ensuite ben il y aura aussi des moments où pas des coups de mou genre et ces moments là il faut pas que tu te dises oh je peux plus je vais arrêter non tu fais une pause le temps de réfléchir de mettre les choses au clair et ensuite tu verras si battant toujours envie de continuer ou ben si tu préfères arrêter mais il faut que ça vienne de toi il faut pas que ce soit sur un coup de tête surtout pas il faut que tu réfléchisses avant de tout envoyer valser tu vois il y aura des pour et des contre et en fonction de ben tu verras où ça va te mener ensuite aussi dans cette période de doute qu'il y aura certainement il faut que tu en parle genre tu en parle à tes amis à ta famille etc et ben généralement il faut un avis extérieur pour pouvoir mieux se positionner parce que parfois on va pas voir certaines choses et généralement ben si t'es bien entouré ils feront en sorte de de te remonter au lieu de te descendre et c'est en parlant qu'on va trouver des bons côtés parce que généralement quand on doute on est plutôt dans un un bad mood donc on va avoir que le négatif alors qu'il y en a du positif et les autres justement ben ils verront plus le positif que le négatif les retours par rapport aux gens il y en aura des bons et des mauvais mais il faudra faire la part des choses il faut pas se rabaisser par rapport aux commentaires négatifs qu'on pourrait avoir d'un d'un proche ou etc au contraire faut se faut prendre le temps de de s'interroger et de d'améliorer notre contenu par rapport aux commentaires négatifs et surtout il ya certains commentaires négatifs ben ils seront infondés genre ce sera juste ce sera là juste pour te rabaisser faudra savoir faire la part des choses en fait et et surtout ne pas prendre sur soi tu vois faut mettre de la distance avoir une certaine retenue mais de la distance pour pouvoir s'améliorer donc voilà et bah c'est vraiment pas une mauvaise chose de douter bien au contraire et c'est pas une mauvaise chose aussi de parfois être être au plus bas avoir un coup de mou ça arrive à tout le monde c'est totalement humain de ne pas être toujours à 100% donc faut être ok avec ça et puis ça devrait y aller quoi alors voilà je t'ai donné trois clés pour pouvoir créer ta propre chaîne youtube et surtout de faire une chaîne plutôt personnelle qui ne ressemble pas à toutes les autres chaînes de te différencier vis-à-vis de tout ce que tu vas trouver sur youtube parce que oui maintenant ce qu'il faut faire c'est être soi même pouvoir se différencier donc voilà j'espère que cette petite vidéo t'a plu moi en tout cas j'ai adoré filmer cette vidéo sur trois jours et ouais parce que j'avais envie de prendre du temps pour filmer cette petite vidéo avec ce petit chien qui dort là enfin elle dort même pas en fait voilà et bah on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo je sais pas ce sera un lundi ou un vendredi on verra bien surprise surprise et j'espère que tu te porteras bien entre temps que tu te décideras à créer ta chaîne youtube ou alors peut-être pas qui sait et ben bon week-end à toi bisous bisous